Ok, merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici et j'avoue que Isabelle m'a aussi vraiment lancée, donc ça va faciliter mon speech. Donc comme a dit Marc-André, en fait ça fait très longtemps que je travaille en Écosse, sur la Scottish Association for Marine Science, mais il y a quelque chose dans la vie qui s'appelait le Brexit, et aussi il y a eu un poste au Muséum qui a été publié à peu près en même temps, et ça fait à peu près deux ans que je suis maintenant revenue aussi en France, donc j'ai un peu les deux casquettes. Alors je me suis dit que j'allais commencer par un petit quiz pour vous réveiller. Donc la question c'est vraiment, lequel de ces aliments ne contient-il pas d'algues ? Alors j'ai beaucoup la bière, c'est votre dernier prix ? D'accord. Alors en fait, tous ces aliments, je les ai pris de photo, j'ai vérifié, même la bière, alors pas toutes, il y a des gens qui mettent encore de l'eau et de l'orge dans la bière, évidemment, mais on peut mettre du caragénane ou des alginates comme émulsifiant et ça stabilise la mousse. Et en l'occurrence, cette photo sort du site web des fabricants de caragénane, il y a un lobby qui... Bref, donc tout ça pour dire que effectivement, que ce soit par exemple dans les glaces, dans la viande hachée, ici vous avez du E407, c'est-à-dire du caragénane, j'ai vérifié l'étiquette, les mousses à tartiner, même, vous voyez, crème de champignons, truffes et parmesan, donc ça a l'air, ça se veut un peu prestige. Évidemment, ça, le tartare d'algues, je pense que quand on parle d'algues dans l'alimentation, c'est à ça que vous pensez au départ. Donc il y a toute une industrie qui, notamment en Europe en ce moment, est en train de décoller. Vous voyez beaucoup de produits à base d'algues qui arrivent dans les magasins bio, etc. Et puis, on a ce que j'appelle l'industrie du flamby, qui sont tous les desserts gélifiés, etc. Donc vous avez des algues, et notamment du caragénane dans tous ces... Enfin, à l'exception du tartare d'algues qui contient, lui, des algues lui-même, vous avez des caragénanes dans tous les autres aliments. Alors, au-delà de l'alimentation, je voulais quand même un peu vous montrer aussi d'autres applications. Donc, lequel de ces produits ne contient pas d'algues ? Aucun, d'accord, donc c'est la même chose. Donc là, c'est le dentifrice. Typiquement, vous avez quelque chose qui s'appelle Hydrated Silica, même en français, ils utilisent ce mot-là. Typiquement, ce sont des frustules de diatomée, qui en fait sont un abrasif très fin, c'est de la silice. Et c'est un abrasif très fin, et ça permet de nettoyer la plaque dentaire. L'essence, le pétrole, typiquement, sont des algues fossilisées, d'accord ? Comme le charbon, ce sont des plantes fossilisées. Ce que je voulais montrer ici, et c'est la taille de la photo n'est pas anodine, c'est qu'en fait, c'est un peu par importance des applications, c'est qu'une très grande partie des algues qui sont utilisées dans le monde, sont en fait utilisées pour nourrir des herbivores marins, que ce soit, par exemple, ici, des ormeaux. Donc l'idée, c'est que quand vous faites de l'élevage de vaches et de poulets, vous avez besoin de les nourrir avec des plantes. Quand vous faites de l'aquaculture, vous avez besoin de nourrir vos poissons, vos crevettes, vos mollusques, avec quelque chose, et ce quelque chose, on le cultive, de la même manière qu'on cultive du fourrage, et en général, ce sont des algues. Et puis, j'ai voulu montrer aussi quelque chose qui est peut-être beaucoup plus médiatisé, mais beaucoup plus anecdotique au niveau mondial, on va le voir tout de suite, c'est l'utilisation des algues en cosmétique dans les antirides diverses et variées, et puis l'utilisation d'algues pour faire des bioplastiques, qui est quelque chose qui décolle un peu, mais qui n'est pas encore du tout de l'envergure de l'industrie pétrolière, évidemment, ou de l'aquaculture des animaux. Alors, j'ai fait semblant d'être organisée, de vous faire un plan. En fait, je pense que vous êtes suffisamment enseignant pour voir que j'ai fait mon topo à peu près hier très tard, un peu à la bourre, donc au début, ça va être à peu près organisé, et puis à la fin, ça va devenir de plus en plus stochastique. Donc, l'idée, c'est de commencer par un panorama des principales espèces d'algues, et de leurs utilisations, et puis des filières de production, pour essayer de vous montrer un peu des choses dont vous n'avez probablement pas vraiment entendu parler dans la presse. Et ensuite, je vais vous parler de risques, c'est-à-dire, je vais vous montrer comment, en fait, l'industrie des algues est en pleine expansion à l'heure actuelle, et comment l'expansion de cette industrie commence à poser un certain nombre de questionnements, et alors, vraiment, passer derrière Isabelle est un privilège, parce que vous allez voir qu'on retrouve énormément de points communs. Et puis, là, ça va devenir vraiment, vraiment, on va voir ce que je vais réussir à faire sur les actions qui ont en cours, et notamment le travail auquel je participe pour, effectivement, soutenir le développement de l'aquaculture durable des algues dans différents pays, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Alors, première application des algues, justement, donc, là, j'essaye de recentrer un peu mon topo sur le fait que les algues, je vais en parler dans l'alimentation humaine et non pas dans l'alimentation animale, par exemple. Et donc, le titre qu'on m'avait suggéré, c'était de parler de tradition et de modernité. Donc, ce que je voulais montrer, c'est commencer par les applications traditionnelles. Je pense que vous êtes tous conscients, sur la droite, du fait que les algues sont utilisées dans la cuisine asiatique, que ce soit, par exemple, pour faire des sushis, que ce soit pour faire des salades, des soupes, des... Le nom m'échappe, c'est pas grave. Mais, en fait, elles sont aussi utilisées de manière traditionnelle ailleurs dans le monde. Ici, vous avez une laminaire antarctique qui pousse en Amérique du Sud, qui s'appelle Durvillea Antarctica, qui est utilisée dans la cuisine sud-américaine. Ça s'appelle en espagnol le cocha yuyo, dont on tire une espèce de soupe très traditionnelle. Et, en fait, les premières traces archéologiques d'utilisation des algues datent de 14 000 ans en Amérique latine. Donc, c'est sur des signatures d'acide gras dans des poteries qu'on peut faire ce genre de démonstration. Donc, effectivement, des utilisations traditionnelles très anciennes. Alors, typiquement, les différentes espèces qui sont utilisées à l'heure actuelle, je pense que la plus connue, celle qui vient la première à l'idée, c'est les algues rouges qu'on appelait porphyra, qu'on appelle toujours porphyra pour les espèces européennes et qui, maintenant, pour les espèces asiatiques, s'appelle pyropia. Donc, le nori, c'est vraiment l'algue que vous voyez dans les restaurants japonais avec laquelle on fait les sushis, les makis, etc. Vous avez également, dans les algues rouges, gracilaria, qui est une agarophyte. Donc, gracilaria qui va être cultivée dans différents pays, notamment l'Asie, Amérique latine, et dont on va tirer l'agar-agar, donc évidemment, on l'utilise en biologie moléculaire, mais qu'on utilise aussi dans l'industrie alimentaire, aussi comme gélifiant, donc dans différents produits. Dans différents produits. Une autre algue rouge gélifiante, enfin, autre famille d'algues rouges, donc, vont être représentées par capaphycus et eucumas, donc, dont on dérive les caragénophytes. Alors, plus tard, je les appellerai probablement, de manière globale, les eucumatoïdes, parce que la taxonomie de ces groupes-là est en fusion, ou en plasma, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, et du coup, je ne m'arrêterai pas vraiment dans le détail des noms latins. Donc, vous avez ici la photo de la ferme en Tanzanie, capaphycus de kema étant beaucoup cultivé dans beaucoup de pays, je vous remontre une carte plus tard. Ça se mange directement en salade, en soupe, etc. Et surtout, surtout, on en tire ces caragénanes qu'on utilise comme génifiants dans beaucoup d'industries alimentaires, que ce soit pour aider un rôti de viande à avoir une belle allure, que ce soit pour faire des desserts lactés, voire aussi faire du savon. Ça, c'est en Tanzanie, par exemple, c'est vraiment l'utilisation de l'algues dans des produits assez divers et variés. OK. Alors, là, vous voyez que j'ai déjà oublié de traduire ma diapo. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que les algues sont très connues pour leurs propriétés gélifiantes. Donc, je vous ai mis en haut à gauche, capaphycus, en haut à droite, les gracilaria. Et donc, capaphycus et eucumatoïdes qui vont produire les caragénanes, gracilaria qui va produire les agarres, et puis, il va y avoir toutes les algues brunes qui produisent, donc, ici, on a des laminaires, je crois. Et donc, les algues brunes qui vont produire les alginates, qui, globalement, sont l'équivalent fonctionnel de la pectine de la paroi des plantes. Je passe très vite, mais je prendrai toutes les questions que vous voudrez. Donc, en termes d'algues brunes qui sont utilisées, on va avoir, donc, les laminaires, laminaria, japonica en particulier. Vous voyez ici un étal typique, je crois que ça, c'est une photo en Corée. Vous avez ici, je ne vois pas très bien, mais je crois que j'ai essayé de vous mettre une photo d'une ferme d'ormeaux que l'on nourrit, en fait, avec de la laminaire. Et puis, je voulais vous mentionner, donc, saccharina est, en fait, le nouveau nom de genre de la laminaire, enfin, d'une des laminaires que nous avons en Europe. Et il y a une autre espèce, undaria, pardon, vraiment le pointeur, je rame un peu avec le pointeur. Undaria est une autre espèce qui est connue comme étant le wakame en Japon. Donc, on peut, pareil, les manger en salade, en soupe, etc. Et puis, en tirer le gélifiant, notamment les alginates. Alors, là où je voudrais vraiment vous montrer, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose dans l'industrie des algues. C'est-à-dire qu'on est véritablement sur une croissance de 10% par an depuis 50 ou 60 ans. Donc, je pense qu'avec le Covid, on est tous devenus très familiers de ce que c'était une progression exponentielle. Donc, là, on est clairement sur une croissance exponentielle avec un doublement en valeur et en volume de la production mondiale depuis, enfin, un doublement tous les 10 ans depuis 50 ans. Donc, je vous ai mis ici les chiffres qui sont produits par la FAO, donc le Food and Agriculture Organization, qui est vraiment l'organe, on va dire, des Nations Unies là-dessus. Les chiffres sont un tout petit peu vieux ici. Je n'ai pas remis à jour la diapo, mais ça se continue. La croissance se continue. Donc, vous avez en rouge ici tout ce qui est pyropia porphyra. Vous avez les eucumatoïdes que vous trouvez ici. Donc, vous voyez qu'ils ont beaucoup augmenté. Là, il commence un peu à se casser la figure. Vous allez voir qu'il y a aussi des soucis. Pardon ? Micro, là, comme ça. OK. Il y a des soucis et j'y reviendrai. Donc, ça, c'est très clair. Par exemple, sur les eucumatoïdes, il y a vraiment une très forte croissance et puis là, un espèce de petit creux. Et puis, vous avez sur les algues brunes, ici, donc, Saccharina japonica qui est la principale production et ici, donc, Undaria, le wakame qui aussi augmente énormément. Alors, je vous ai mis des chiffres. Donc, ça, c'est un tableau un peu aride. En fait, tout ce que j'essaye de sortir de ce tableau, c'est de vous montrer les différents types de production et de vous montrer qu'en fait, il y a une variabilité entre les espèces. mais quand vous regardez grosso modo, entre 2000 et 2018, que ce soit en quantité, donc en poids frais ou en valeur en milliards de dollars, vous avez un quasi-doublement. Donc, on est en moins de 10 ans, à plus de 90%. et pour revenir à ce dont parlait Isabelle, quelque chose qui est très, très nouveau et qui date vraiment des dernières années, c'est qu'on voit de plus en plus l'enregistrement de variétés au catalogue et ça, c'est vraiment par quelques pays, en l'occurrence, la Corée, la Chine, le Japon, qui commencent à professionnaliser leurs semences et c'est quelque chose qui pose énormément de questions en termes de conservation de la diversité génétique. Tout ce que vient de vous dire Isabelle sur l'agriculture du XXe siècle est en train de se passer en ce moment depuis deux ans, trois ans sur l'aquaculture des algues et c'est quelque chose qui est très peu documenté mais qui pose des enjeux de conservation, de développement socio-économique, de propriété intellectuelle qu'on a à peine commencé à appréhender et pour lesquels on a le besoin de toute la communauté plante et là, c'est vraiment un appel à l'aide pour éviter de répéter les erreurs du passé notamment en termes d'érosion génétique. Alors, pour vous montrer où se passe l'aquaculture des algues, en fait, vous voyez que c'est une diapos un tout petit peu peut-être de 2016 mais c'est toujours un peu valable, c'est vraiment la Chine qui emporte le morceau avec 50% de la production mondiale et vous avez ensuite ce qu'on appelle le triangle de corail c'est-à-dire les Philippines, je ne vois pas très bien où je suis, donc on a les Philippines, l'Indonésie et puis la Malaisie qui vont être très bien placées, la Corée du Sud également. En fait, en Corée du Sud depuis 2012, la production en aquaculture dépasse la production d'agriculture. Donc, il y a vraiment des pays dans lesquels l'aquaculture, c'est-à-dire l'utilisation de la mer, des espaces côtiers, dépasse l'utilisation des terres arables. Donc, c'est vraiment pour vous montrer les enjeux qu'il y a. Et vous voyez que l'Europe, l'Océanie, enfin, l'Australie et les Amériques, donc du Nord et du Sud, sont de très, très petits acteurs. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous parler de la culture de la spiruline, même si c'est ultra médiatique. Je veux bien prendre toutes les questions, mais j'ai vraiment orienté mon topo sur la vraie vie, si je peux me permettre. Voilà. Donc, pour vous montrer aussi, ça, c'est quelque chose qui est assez dynamique, c'est qu'avant, c'était les algues brunes qui étaient les plus produites. La tendance est inversée, pareil, au début, au milieu des années 2010. Ce sont désormais les algues rouges et notamment du fait de la croissance de l'aquaculture des œufs comatoïdes qui sont prédominantes, que ce soit en volume ou en valeur. D'accord ? Et donc, après cette présentation du développement de cette industrie qui, évidemment, ouvre de nouvelles perspectives socio-économiques à plein de pays, et j'espère avoir le temps d'y revenir un peu, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu les risques qui sont posés par... Enfin, les risques qu'il faut commencer à prendre en compte. Et je vais commencer par les risques posés par des espèces introduites qui pourraient devenir invasives. Et là, je vais juste me baser sur un exemple qui est celui du wakame, undaria, qui a été introduit. Et je vais déjà commencer par juste parler un peu réglementation dans le sens où introduire une espèce... Enfin, j'étais très longtemps au Royaume-Uni, je ne connais pas encore très bien la législation française, mais en tout cas, introduire spontanément une espèce au Royaume-Uni, c'est quelque chose, c'est un délit et c'est vraiment répréhensible. en revanche, directive européenne qui explique qu'il y a quand même des exceptions au fait que l'aquaculture, tout comme l'agriculture, a très largement bénéficié de l'introduction d'espèces non natives. Alors, il faut une distinction entre localement absente et non native, on peut en venir là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y a des fois un bénéfice économique à faire pousser dans un environnement étranger des espèces qui n'appartiennent pas à cet écosystème. Et le risque de ça, donc c'est ici moi qui essaye de faire un petit dessin de Wakame, d'Houndaria, c'est que si on introduit Houndaria d'Asie en Europe, on a donc une ferme de Houndaria qui sont toutes pareilles et on a ici une jolie population de l'aminaire native et que l'Houndaria pourrait s'échapper de la ferme, déplacer les algues natives. Et effectivement, quand on s'intéresse à la génétique des populations, je vais aller très vite sur ce très joli travail de Marie Boisin qui a été publié dans PNS en 2005. C'est très complexe, mais juste ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que Houndaria est une algue qui est cultivée en Asie depuis très longtemps et dans lesquelles il y a eu de la sélection et il y a des cultivars. Donc on peut distinguer ces génotypes cultivés de manière moléculaire et ils sont globalement tous représentés en rouge ici. Vous avez d'autres génotypes sauvages en bleu et en vert donc avec des populations très diverses dans ce qu'on appelle les centres d'origine, les centres de diversité d'où cette algue est originaire au départ. Ce que je voudrais montrer ici, c'est que je crois que c'est au début des années 70, Houndaria a été introduite en France pour de l'aquaculture. Donc c'est un génotype qui a été cultivé en Corée qui a été introduit avec succès en France et ce qu'on voit aussi c'est que ces algues, c'est... Donc il y a eu plusieurs... Il y a plusieurs populations qui existent donc il y a eu des introductions successives toujours pour faire de l'aquaculture. Ce qu'on pense c'est des introductions involontaires liées au commerce de l'huître et globalement Houndaria a une tendance à être invasive alors que ce soit en Europe ou que ce soit aussi en Australie ou dans d'autres endroits. Et l'idée c'est que aussi on a des problèmes avec des introductions qui parfois sont des introductions légales et parfois illégales. Donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus en général à ce moment-là si je suis dans une salle où il y a des austréoculteurs ça devient très très chaud donc je passe très vite à la suite. Ce sur quoi je voudrais revenir c'est aussi sur des enjeux écologiques d'une domestication c'est ça ? Tu me parles du micro Marc-André ? C'est ça ? Ah tu suis avec la caméra je pensais qu'il fallait que je parle dedans. Donc vous parlez des enjeux écologiques d'une domestication fulgurante et vous dire qu'en fait ça on ne comprend pas à l'heure actuelle les risques qui peuvent être associés on ne les comprend pas on peut les imaginer mais on ne les a pas encore mesurés. Donc je vais essayer de m'expliquer là-dessus donc c'est en fait je vous montre ici un petit dessin qui rappelle vraiment ce que nous racontait Isabelle donc il est de dire qu'au cours d'un événement de domestication si vous prenez donc cette patate ici c'est l'espèce que vous commencez à domestiquer et à cultiver cette espèce est faite de sous-populations qui chacune sont diverses donc il y a une diversité intra-population une diversité entre les différentes populations et en fait au fur et à mesure que vous établissez votre culture les populations sauvages continuent à évoluer mais ce que vous faites c'est que vous avez déjà une première étape de mise en culture qui est de prendre des génotypes sauvages et de les mettre dans votre ferme et puis au fur et à mesure de prendre des génotypes cultivés qui sont de plus en plus de plus en plus efficaces de plus en plus performants et d'éroder votre diversité génétique par de la sélection exactement comme on vient de l'entendre et puis peut-être aussi le fait d'aller chercher d'autres génotypes qui n'ont pas été mis en culture au départ dans des populations cultivées et ce qu'on essaye de commencer à dire aussi c'est que en fait il peut y avoir ce qu'on appelle le crop to wild gene flow c'est-à-dire des cultivars qui reviennent en fait dans les populations sauvages donc soit qui s'établissent individuellement soit qui se croisent avec du sauvage et quand on s'intéresse aux algues on en est à différents stades mais pour beaucoup d'espèces notamment les espèces les plus cultivées on est clairement sur des stocks d'algues cultivées qui sont extrêmement déplétées en diversité génétique par rapport à des populations naturelles et là où je parle de fulgurance là encore on est sur des échelles logarithmiques c'est pour vous montrer que la domestication des espèces marines que ce soit animale ou végétale se fait incroyablement plus vite mais quand je dis incroyablement plus vite c'est des ordres de grandeur plus rapide que la domestication des plantes et des animaux depuis le néolithique et ça ça veut dire qu'il n'y a pas le temps de générer de la diversité on ne fait que fixer du polymorphisme d'accord donc tout ce qu'on parle de variété de pays etc ça c'est juste pas possible sur des échelles de temps telles que celles qu'on voit ici qui sont au maximum de l'ordre de quelques dizaines d'années de générer du polymorphisme et ce que vous voyez ici c'est que ce soit pour les animaux par exemple on vous a mis des crustacés enfin animaux marins ou des algues en fait on a un nombre croissant d'espèces qui sont domestiquées de plus en plus rapidement et l'enjeu écologique derrière ça j'en arrive à vraiment la fonction écologique des algues c'est vraiment c'est à la hauteur de l'importance écologique des algues dans les écosystèmes marins donc là juste pour vous remettre que la terre c'est une planète bleue que deux tiers de la terre sont couvertes de mer et d'océan que les algues sont responsables d'environ 50% collectivement donc il y a les macro-algues côtières les micro-algues mais d'environ 50% de la production primaire globale et aussi que leur diversité phylogénétique est incommensurablement supérieure à celle des plantes donc ça je dis juste je vais me permettre on est la société botanique de France si vous pensez que la conservation de la forêt amazonienne est importante moi je veux dire que vous êtes enfoncés là d'accord par contre on ne connaît pas la structure génétique la taxonomie etc on est vraiment à des années-lumière en retard sur la connaissance du milieu terrestre et si on dit qu'on commence à cultiver de manière absolument massive et avec des changements extrêmement rapides les océans et les algues c'est en fait il faut bien se rendre compte que l'agriculture est une des activités humaines les plus polluantes que l'impact environnemental de l'agriculture est contrebalancé par des enjeux socio-économiques donc de sécurité alimentaire et de développement on a les mêmes enjeux sur l'aquaculture et que en fait les pratiques agriculturales engendrent des modifications profondes souvent irréversibles des écosystèmes terrestres donc de la même manière le développement actuel de l'aquaculture ne peut que s'accompagner de changements profonds des écosystèmes qu'il faut mesurer accompagner et soutenir et c'est là où à l'heure actuelle nous ne disposons pas des lignes de base et de la compréhension dont on peut disposer sur les milieux terrestres d'accord alors on ne sait pas trop ce qui se passe sur les algues mais je peux vous montrer un peu 5 minutes voilà ce qui se passe sur le saumon et donc le saumon là je vais vous présenter une étude qui a été faite en Norvège où il y a on va dire le monitoring environnemental qui est quand même le meilleur du monde d'accord et ce que j'essaye de montrer ici c'est globalement qu'on a des populations sauvages de saumon que donc du saumon sauvage à un moment donné on a commencé à faire de la sélection la domestication pour cultiver donc faire pousser du saumon dans des fermes et que donc le saumon de ferme qui est typiquement plus gros et très homogène ensuite peut s'échapper et revenir dans la population sauvage en fait ce que j'essaye démontré c'est que la domestication du saumon a commencé dans les années 70 et l'étude que je vous présente a été faite au début mi-2015 donc on s'intéresse au maximum à 10 générations de saumon et en fait ce qu'il y a derrière c'est que la pression de sélection donc la genetic bottleneck donc c'est exercé par rapport à ce qu'on a pu voir chez des plantes ou des animaux terrestres domestiqués depuis le non-éthique sur une période beaucoup plus courte que du coup il n'y a pas le temps pour la nouvelle diversité d'émerger et surtout quelque chose dont on parle peu enfin dont on n'a pas trop parlé pour l'instant c'est l'isolement reproducteur entre les populations sauvages et cultivées n'a pas eu le temps de s'établir de la même manière qu'il a pu s'établir pour le blé par exemple ou pour les chevaux domestiques par rapport au cheval de Przewalski et du coup en fait il y a peut-être plus de porosité potentiellement entre les populations cultivées et les populations sauvages alors pour vous montrer donc cette étude je suis juste obligée de vous montrer un peu la terminologie qu'ils utilisent c'est donc fait en Norvège où il y a différentes rivières vous savez que le saumon revient dans les différentes rivières pour se reproduire et donc cette étude fait une comparation des populations historiques donc H avant l'aquaculture donc début années 70 et 30 ans plus tard contemporaine population d'accord donc 30 ans de différence et on regarde les saumons sauvages comparés avec le saumon d'élevage alors ici c'est une représentation qui est une analyse en composante principale je vais aller très clairement on vous montre ici l'ensemble des saumons cultivés et en fait on vous montre l'évolution des populations donc par exemple ici cette rivière Lonevel donc historique et contemporaine etc donc ethné historique contemporaine et ce que vous voyez en fait c'est que les populations sauvages qui ont changé significativement ne font qu'une seule chose elles convergent vers le saumon cultivé d'accord donc là vous voyez tout de suite l'érosion de la diversité puisque tout le monde devient identique et en fait donc cette convergence qu'on peut définir comme une introgression cumulée varie de 2 à 47% donc quasiment la moitié de la distance génétique entre la population sauvage qui a été parcourue en 30 ans à peine quelques générations de saumons d'accord donc là on est vraiment sur quelque chose qui est très grave enfin très grave très significatif et quand on s'intéresse à ce que disent les auteurs ils disent effectivement il faudrait stériliser les saumons pour les empêcher de venir se reproduire avec les saumons sauvages et là on parlait d'appropriation de semences ou de matériel génétique si on a des producteurs de saumons enfin des gens qui produisent du saumon stérile à ce moment là on arrive sur une appropriation du matériel génétique et un contrôle de la chaîne de production de valeur qui est tout à fait similaire à celui qu'on a si on a des semences stériles et on empêche les fermiers de reproduire leur matériel génétique eux-mêmes donc je vais sauter très vite le besoin de biosécurité lié aux maladies juste pour dire qu'on a comment ça 6 minutes attends j'ai 6 minutes de retard encore 6 minutes j'ai encore 6 minutes pardon je croyais j'étais déjà en retard excusez-moi donc je vais du coup prendre le temps de vous parler un tout petit peu de maladies d'accord en fait j'ai mis les maladies à fin parce que c'est vraiment mon domaine et je suis intarissable sur les maladies donc l'idée c'est effectivement qu'on a des maladies chez les algues et donc il y a besoin de mettre en place une biosécurité donc ce que j'essaye de vous montrer ici c'est sur les maladies donc de l'algue à sushi c'est que vous avez tous vu dans la presse ces jolis sushis à aucun moment on ne vous a parlé de ces algues qui ont des trous qui sont un peu pourries etc cependant donc ça c'est vraiment les premières études épidémiologiques en Corée donc qui est un des premiers producteurs mondiaux par un de mes collègues à Gwangun Kim où en fait il s'intéresse aux trois maladies les plus fréquentes et si vous regardez il y a une saisonnalité des différents pathogènes mais ce que j'essaye d'en sortir c'est que à chaque instanté vous avez entre 20% un tiers de votre culture qui est infectée et en fait ils se sont amusés à compter et à voir qu'entre la perte de rendement la perte de qualité de la récolte et le coût humain de la mise en place de toutes les mesures pour essayer de prévenir les maladies on tourne à peu près à 50% du turnover financier de la ferme et pourtant c'est très très peu médiatisé du travail qu'on a fait en Écosse et donc ça c'est le travail de Yacine qui maintenant est à la station de Roscoff c'est qu'on s'est demandé si ces maladies qui étaient connues en Asie on avait à peu près les mêmes pathogènes en Europe et la réponse malheureusement est oui et non seulement la réponse est oui mais c'est qu'on est allé sur la plage derrière notre institut et on a déjà trouvé deux nouvelles espèces mais alors juste en se baissant et en faisant des signatures d'ADN environnementaux on s'est rendu compte que partout où les gens avaient échantillonné de l'eau de mer et avaient fait des expériences de fingerprinting d'ADN en gros on retrouvait des séquences tout à fait enfin des séquences proches et que globalement il y avait au minimum 20 nouvelles espèces qui attendaient d'être décrites d'agents pathogènes d'algues rouges d'accord oula en trois minutes donc je passe sans transition en fait alors ce que j'essaye de dire ici c'est qu'on a des agents pathogènes qui ne sont pas connus mais ce qui se passe aussi c'est qu'on a des mouvements d'algues et potentiellement d'agents pathogènes qui ne sont pas connus non plus et qui peuvent être potentiellement dramatiques donc ici je vous présentais un peu l'aquaculture des caragénophytes dans en Tanzanie donc où effectivement la mise en place le développement de ces cultures a donné des nouvelles opportunités économiques et notamment à des femmes qui avant n'étaient pas économiquement actives et ça participe à l'émancipation des femmes dans des sociétés très conservatrices donc vraiment il y a un bénéfice socio-économique qui est extrême cependant il y a différents types de maladies qui sont liées à cette culture et ce que je vous montre ici c'est donc les statistiques pour la production de Tanzanie d'une espèce capaphycus on voyait un effondrement sur quelques années d'une production qui était de 1000 tonnes à même pas 10 tonnes d'accord et qui depuis ne s'est pas remise donc à partir du moment où ça s'est cassé la figure ça rame sec pour remonter d'accord et donc en fait si on s'intéresse au mouvement de enfin à cette industrie au niveau mondial très rapidement les caraghanophytes sont originaires d'Asie du Sud-Est et ont été introduites dans différents pays notamment la Tanzanie au début des années 90 alors juste pour mettre cette carte est un peu complexe mais l'idée c'est que partout enfin dans beaucoup d'endroits où elles ont été introduites on a des problèmes où elles s'échappent des fermes et deviennent invasives et on a aussi des problèmes de maladies qui typiquement commencent à apparaître 5 ou 10 ans après l'introduction et provoquent des crashes de l'industrie 10 à 15 ans plus tard et ça c'est vraiment une trajectoire qui est typique pour les nouvelles espèces cultivées c'est qu'au départ on a quelques années de grâces et qu'ensuite avec l'intensification de la production avec l'homogénéisation du matériel génétique on a des épidémies qui peuvent se propager qui aboutissent localement des effondrements de la filière et du coup les gens par exemple ces femmes qui commençaient à sortir de la pauvreté qui commençaient à avoir des enfants scolarisés etc. se retrouvent replongées dans des problèmes j'allais dire dans un marins mais une misère incommensurable et du coup ces échanges de semences qui ont lieu au niveau mondial se font sans aucune biosécurité avec une biosécurité qui est balbutiante parce qu'il n'y a même pas d'accord au niveau mondial sur le fait que les algues soient des plantes ou des animaux et en fait au niveau de l'Organisation Mondiale du Commerce il y a deux organismes qui s'occupent de la biosécurité des plantes l'IPCC International Plant Crop Protection ICPP quelque chose comme ça et l'OEI qui est l'Office International des épisées aussi et grosso modo l'Europe l'Amérique du Nord considère dans sa législation quand il y a une législation que les algues sont plutôt des plantes alors que les pays d'Asie et les autres continents ont plutôt tendance à considérer que les algues sont des animaux et donc au niveau on va dire supranational il n'y a même pas de dialogue pour réguler ces mouvements d'algues donc je vais m'arrêter là on travaille beaucoup et je vais vous remercier pour eux Applaudissements 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 qui a réglé tout son bien à la Cité Botanique de France ce qui permet notamment d'organiser des colloques comme celui-là et de les rendre gratuits voilà alors maintenant continuons dans l'eau avec des questions peut-être moi je suis très branché sur le climat j'interviendrai sur ce sujet il y a un gros problème dans l'alimentation c'est pour les bovins ils ruminent en ruminant ils dégagent beaucoup de métal et j'ai vu l'autre jour un article il y avait un scientifique qui avait trouvé un truc génial on mettait une algue rouge dans l'alimentation des bovins et ça diminuait les émissions de gaz à effet de serre de méthane en particulier de 50% alors je me suis dit c'est une idée géniale mais après votre exposé je me dis c'est peut-être pas si génial que ça alors je pense que c'est effectivement une idée géniale donc l'alimentation dont on parlait c'est Asparagop 6 j'allais dire sur le concept ça fonctionne effectivement d'une certaine manière il faut toujours voir le bénéfice-coût de faire les choses par rapport à ne pas les faire à l'heure actuelle vraiment le facteur limitant c'est que personne n'arrive à cultiver Asparagop 6 on peut aller c'est typiquement basé sur la cueillette on peut aller ramasser sur la plage de l'Asparagop 6 et faire une manip avec quatre vaches changer l'industrie mondiale bovine par la culture d'Asparagop 6 pour l'instant le gros verrou c'est que personne ne sait la cultiver de manière correcte et ça revient à beaucoup de choses je n'ai pas vraiment parlé mais c'est qu'on a une compréhension des cycles de développement des algues à l'heure actuelle qui est encore très limitée c'est ça paradoxe à nous d'autres questions j'ai une question quelle pollution éventuelle dans la culture des algues les pollutions dans la culture des algues alors il y a il y a différents types de pollution et ça ça dépend c'est-à-dire que l'aquaculture des algues est présentée typiquement comme même capable de comment dire remédier à l'eutrophisation qui est liée par exemple à la culture du saumon donc l'idée c'est de faire en général des systèmes d'aquaculture intégrés où on fait absorber aux algues on va dire le nitrate et la matière organique qui est rejetée par des fermes d'animaux que ce soit poisson ou crustacés cependant toute activité humaine engendre une pollution d'une certaine manière et si on s'intéresse par exemple aux Philippines ou des pays en voie de développement j'ai été contactée récemment par quelqu'un qui me dit on utilise en fait pour faire flotter les cordes sur lesquelles sont attachées les algues on utilise des bouteilles plastiques et avec le bruit des vagues et tout ça on se récupère avec les bouteilles plastiques échouées à 3 km qu'est-ce qu'on peut faire ? j'allais dire la seule solution véritablement c'est de ne pas mettre les bouteilles au départ parce qu'une fois que vous avez les mises elles vont se faire embarquer et par exemple l'Europe a des législations très strictes justement pour limiter enfin pour vraiment avoir une infrastructure qui ne se fasse pas emporter à la première tempête et la Corée aussi a mis en place une législation stricte pour obliger en fait les fermiers que ce soit les aquaculteurs a retiré en fait l'infrastructure à la fin de la saison parce qu'en fait il y en avait qui ne se fatiguaient pas à le faire parce que ça coûte cher en essence juste d'aller rechercher avec le bateau les bouées pour les ramener au sol donc il y a une pollution plastique et alors un grand débat dans la dernière un grand débat dans la dernière conférence phycologique des Philippines pour eux c'est vraiment un enjeu c'était justement de dire est-ce qu'on ne va pas commencer à mettre de l'engrais pour faire pousser nos algues plus vite dit autrement eutrophiser nos eaux côtières en amont de nos récifs coralliens globalement pour faire pousser les algues plus vite parce que c'est démontré si on met du nitrate sur une algue rouge ça pousse plus vite et donc là il y a deux clans il y a le clan qui dit de faire pousser les algues plus vite ça va améliorer le revenu des aquaculteurs qui sont en général des gens très défavorisés qui vont ensuite pouvoir scolariser leurs enfants etc donc vraiment le développement versus la pollution et la conservation des récifs coralliens j'avais une autre petite question la Chine quelle utilisation prioritaire des algues quelle sont ces utilisations en Chine alors pour autant que je sache la Chine est vraiment centrée alors l'industrie des algues en Chine c'est vraiment énorme mais vraiment la principale production c'est Saccharina japonica donc qui est vraiment dans l'alimentation humaine qui est aussi utilisée pour nourrir ce que je vous montrais les ormeaux les différents invertébrés on va dire qui sont brouteurs et vraiment il y a j'allais dire les deux grandes applications de la Chine c'est nourrir les humains et nourrir les bêtes en aquaculture le reste c'est une fioriture pour autant que je comprenne j'en ai une moi pour savoir on commence à penser aux engrais est-ce qu'il y a déjà des cas où on a des produits de traitement contre des parasites ou des choses comme ça oui et non donc ça c'est très très c'est très nouveau c'est-à-dire qu'il y a des traitements alors à l'acide je ne vous ai pas montré mais il y a en fait si on s'intéresse au nori donc l'algue du sushi c'est assez costaud comme algue et il s'avère que de les plonger dans l'acide ça désingue un pathogène homicète donc midiou on va dire plus rapidement que ça désingue l'algue donc si on fait son traitement tranquille en plongeant l'algue et dans l'acide apparemment on pourrait sauver un peu la récolte le seul problème c'est que ces acides-là sont paraffinés ils sont pleins de métaux lourds et c'est une pratique qui est interdite mais qui enfin bon on a des photos on a des films et ça se fait quand même renforcement variétal donc mon collègue Van Bunkim a vraiment décrit et piloté l'utilisation d'un sel de calcium pas du tout toxique c'est un sel de calcium utilisé en boulangerie pour faire du pain plus dur on peut faire la même chose et le balancer dans l'eau de mer c'est pas toxique et ça renforce la paroi de l'algue rouge et donc ça limite la pénétration par des agents pathogènes le souci de ça c'est que ça inhibe aussi la sporulation de l'algue parce que l'algue a du mal à briser ses parois pour faire sa déhiscence de son sporociste donc en fait ça avait l'air d'être l'idée géniale mais ça n'est pas du tout et sinon avec Soisic Prado du muséum on est les premiers à avoir mis un brevet sur un produit phytosanitaire qu'on ne poursuivra pas parce qu'il est trop toxique en fait pour limiter les maladies d'algues et ça c'était il y a deux ans dit autrement ça n'existe quasiment pas je voulais juste savoir si le réchauffement climatique et le réchauffement de l'eau a l'impact sur l'eau énormément et ça c'est un très gros souci par exemple l'effondrement enfin l'effondrement les difficultés qu'on voit dans l'aquaculture de Capaphycus et le coma à l'heure actuelle sont directement liées à ça c'est réchauffement de l'eau et typiquement en fait on a des maladies qui sont assez opportunistes et une conjoncture de différents facteurs qui sont la température de l'eau et le fait que les algues deviennent plus vulnérables et du coup deviennent enfin en tout cas ce que nous disent tous les gens sur le terrain c'est l'augmentation de la température qui se voit très bien en Malaisie dans les Philippines et l'Indonésie qui se voit très bien en Chine aussi en Tanzanie Madagascar où ils produisent pose des vrais soucis de maladies effectivement et de perte de rendement Isabelle Isabelle Comment on gère le partage de la mer entre les gens qui cultivent les ergles et ceux qui élèvent les pêcheurs ça dépend ça dépend ça dépend des pays donc en Europe et en France on avait un colloque au muséum il y a deux jours là-dessus en France en Union Européenne on fait des dossiers à peu près paix comme ça avec du risque assessment environnemental et tout ça donc pour avoir le droit de cultiver 10 hectares ça prend à peu près 5 ans dans d'autres pays du monde et typiquement des pays en voie de développement c'est beaucoup plus libre c'est-à-dire qu'en fait la pression à avoir un revenu économique est tellement forte qu'il n'y a pas du tout ce type de régulation et en fait il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on cultive des algues quand on est trop pauvre pour s'acheter un bateau et faire pêcheur donc si on s'intéresse par exemple à la culture de Caragenophyte comme Acapapicus elle a lieu essentiellement à la jonction entre les Philippines donc le sud des Philippines où il y a une guérilla djihadiste le nord-est de l'île de Borneo qui est contestée entre les Philippines et la Malaisie avec des populations donc d'origine philippine qui sont que les Malaisiens appellent des illégaux et que les Philippines appellent des philippines de sous-chancestros enfin des choses comme ça on est typiquement sur des populations nomades sans terre déscolarisées etc donc c'est des conflits à n'en pas finir et souvent à la Kalachnikov tu as mentionné cette diversité extraordinaire dans ce monde des algues et ce qui me fascine et ce qui m'étonne c'est que malgré cette extraordinaire diversité ma connaissance il n'y a pas vraiment de macro-algues toxiques dans la consommation humaine ça peut faire un peu mal au bite mais il n'y a pas vraiment l'équivalence de poisons violents qu'on peut avoir dans les plantes terrestres il y a quelque chose qui permet d'expliquer ça ? je ne sais pas il y a quelques algues qui sont impropres à la consommation et en particulier il y a une algue rouge invasive Gracilaria donc qui est cultivée en Chine etc mais il y a un génotype invasif non ce n'est pas ce n'est pas violent mais je ne sais pas voilà on n'a pas co-évolué c'est ce que essaye de me suggérer Marc-André il n'y a pas de mammifères qui mangent des algues donc les toxines des algues ne ciblent pas je pense ce qui nous est phylogénétiquement proche je vous dis une méthode c'est une hypothèse intéressante je ne sais pas autre question oui il y a Michel Bottineau si si parce qu'il y a des gens qui sont en ligne il y a des gens qui sont en ligne sans être très toxique les algues marines apportent de l'iode en quantité notable et donc les personnes qui souffrent de certains maux de la thyroïde ne doivent pas avoir d'apport excessif et d'autre part il y a les personnes également qui sont sous anticoagulants les alginates ont des propriétés anticoagulantes donc je ne sais pas si les produits alimentaires comportent sur l'écliquetage des précautions d'usage par ma connaissance non sans ce que je disais je réalise aussi qu'il n'y a pas beaucoup de mammifères qui mangent des cyanobactéries et que par contre ça peut être très toxique pour l'homme donc ça a l'air c'est peut-être pas si simple que ce que j'ai dit c'est juste